Musique Je m'appelle Martine Venturini-Cochet, je suis élu maire de Chaparayan depuis deux ans. Le projet de micro-centrale hydroélectrique a nécessité 12 ans d'études, de procédures administratives pour arriver à son terme aujourd'hui. Ce projet est original car il combine rénovation des conduites alimentant Chaparayan en eau. C'est une unité traitement de l'eau potable et production d'hydroélectricité. Alors les enjeux du projet sont multiples. Sécuriser l'alimentation en eau de la commune, il faut savoir quand même que la conduite a aujourd'hui 90 ans. C'est garantir la potabilité de l'eau en installant une unité de filtration et en rénovant les appareils de traitement UV. C'est aussi produire de l'électricité d'origine renouvelable en garantissant un impact minimal sur l'environnement. L'utilisation de l'eau de la source des épares nous dispense de la construction d'un barrage sur un cours d'eau. La caisse d'épargne Rhône-Alpes est le principal financeur de ce projet. Alors pourquoi nous avons choisi la caisse d'épargne ? Déjà une réactivité de répondre immédiatement, une écoute, une envie, un enthousiasme. En plus ils connaissaient très bien Chaparayan puisqu'ils ont financé de précédentes opérations. L'aboutissement du dossier de Chaparayan pourra naturellement avoir valeur d'exemple pour d'autres collectivités. D'ailleurs d'autres communes ont déjà pris contact avec nous. En fait si je devais résumer cette belle aventure humaine, je dirais c'est une belle réussite.